Bonjour à tous, ici Rui Kao pour Limperce.com Aujourd'hui on va faire une vidéo de heads up pot limit au marat en 25-50 contre un joueur moyen je dirais Fullflush est un joueur je pense qui est meilleur en NL qu'en PLO de ce que j'ai vu donc je vais lancer la vidéo et essayer de vous commenter les spots intéressants et pas mal de théories je pense dans cette vidéo sur les ranges selon chaque street et j'espère que ça va vous plaire alors je l'ai déjà joué un peu dans le passé comme vous pouvez le voir j'avais déjà 787 mains sur lui ici j'ai lancé pratiquement au début de la session quelque chose comme 10 minutes après il m'a paru assez passif comme vous pouvez le voir 1.3 d'agression c'est vraiment trop peu il fold 49% face au continuation base qui est beaucoup trop élevé et 43% face au 2 barrel donc la stratégie globale contre Fullflush serait je pense de jouer assez agressivement de beaucoup barrel et en value et en bluff et de laisser s'adapter face à notre agression donc à droite je touche un bon flop évidemment je value à la turn reverse pas la meilleure je pense probablement check fall sachant qu'il est assez passif je pense pas qu'il va beaucoup bluff cette carte sachant que ça lui donne souvent de la showdown value et à part la flush il peut pas représenter énormément je sais si c'est de fall à gauche on va co-tination bet il insta call j'ai un petit timing tile sur lui et comme sur pas mal de joueurs quand quelqu'un insta call ils se voient qu'ils ont une main relativement faible je dirais ici et là 80% du temps un as qui est top pair as voire peut-être un 7 avec une flush draw donc je vais beaucoup beaucoup barrel pour essayer de faire fall sa range qui est plutôt faible à droite on trouve middle pair plus deuxième flush draw dans tripad pot je vais plutôt call on a pas trop d'intérêt à raise sachant qu'on a énormément d'équité et on a pas envie de faire fuir en gros faire fold les mains qu'on domine qui sont par exemple pair d'as pair de roi on a envie de les garder dans le coup on a pas non plus de fall équité sur les mains qui nous battent donc je vois pas trop l'intérêt de raise ici à gauche on a trouvé de perles à river je décide de pas bluffer ni de value je pense que si j'avais pas touché mon 10 j'aurais probablement bluffé les seules mains qui nous battraient si c'était un valet river je pense non pas un valet puisqu'on en a un si c'était quelque chose comme un 6 j'aurais certainement barrel en gros entre le 3, le 4, le 6 le 8 et le 9 j'aurais probablement misé river sachant que notre value range est assez large on va value any à 7 plus any brelan any quinte et donc il peut pas trop donc call light et sa range est principalement constituée d'Ax et les seules mains qui pourraient nous call river sont A7 plus et deux perles à river si c'est un 8 ou un 9 là on a gagné le coup bon il avait un 6 9 roi je pense que si c'est un 9 il va call si c'est un roi je sais pas si je vais beaucoup bluffer le roi si c'est un 6 ça va être plus dur pour lui et tout le reste du temps il va fall dans cette main en particulier donc à droite on a touché évidemment une bonne turn la deuxième flush maintenant la question c'est comment value la main si il ne bête pas j'étais à réser mais je vois pas trop l'intérêt de réser sans historique je pense que pour full flush contre un joueur enfin qu'il y a un joueur assez passif il vaut mieux payer de toute façon tout ce qui nous call on va probablement value ou check call river évidemment c'est un snap call il peut value toutes les flush qui sont moins bien de temps en temps il peut bluffer avec la suite de pick sec ou pas on est quand même en HU et donc c'est un snap call on est bien content de call à gauche on a plusieurs choix on peut check res on peut check fall je pense que ce serait moyen ici avec cette main de check call sachant qu'on va énormément se faire barrel peut-être contre full flush je vais faire une exception mais le meilleur des plays quand même reste check raise et à droite on a gagné l'AV la suite de pick sec à droite paire de dame si j'avais une shoot ou si j'avais un peu mieux que 5-6 comme dame dame 10 je l'aurais peut-être défendu mais là je ne vais pas défendre même contre un joueur qui n'est pas super agressif par contre paire de roi avec 5-6 je vais défendre un flap plutôt correct je flap overpair plus que chat donc je vais check call on peut aussi check raise mais c'est un tout petit peu de rovie pour check raise sachant que s'il nous flotte il y a beaucoup de cartes à la turn qui va nous poser problème et on a trop d'équité dans la main pour la transformer complètement en bluff je check call à droite je vais défendre une perle plus une autre flash à gauche à gauche fait encore call sachant qu'il a beaucoup barrel cette turn il y a tous les draws il peut value as dam à droite c'est close à gauche je décide de fold ce qui n'est pas le plus standard mais c'est quand même un flop qui n'est pas terrible c'est à dire qu'il y a toutes les turns qui nous embêtent et en plus il cb seulement 60% du temps il n'est pas super agressif je décide de fold et à gauche je fais check fold il y a tellement de value range enfin sa range de value est tellement large que je ne peux pas call light ici il va probablement value not flush any flush any big flush any full je ne pense pas qu'il bluffe tant que ça non plus sachant qu'il y a pas mal de flush dans ma range à droite on voit tout simplement aller à tapis il n'y a pas de réflexion bon il n'a pas value troisième flush il a vraiment hésité bon je pense que c'est close la raison pour laquelle il n'a pas value il pense probablement qu'il n'a pas de bluff pas une bluffing range assez large comme on parlait tout à l'heure c'est qu'il y a sa value range elle est trop large et qu'il ne va pas trop se call light donc son check parrain n'est pas horrible là on est plutôt pas mal bon on a des chats mais rien de grave à droite sur cette carte c'est un peu un bet for protection pas envie de check call sachant que si il bet avec une main comme 7 rois d'âme il a énormément d'équité alors que si on bet nous même il va fall donc c'est un peu entre un semi bluff et un protex c'est des cas qui n'arrivent pas vraiment à hold them c'est à dire faire faller des gens qui ont 40% d'équité comme je l'ai dit dans pas mal d'autres vidéos quand on fait fall quelqu'un qui a 40% d'équité l'adversaire fait une erreur puisqu'il a cote pour payer puis ici c'est beaucoup plus facile de jouer en misant que en check call ou laisser une garde gratuite continuation bet à gauche classique à droite on est 200 BB je vais 4 bet probablement fold si 5 bet sachant que je ne m'attends pas du tout à ce qu'il 5 bet light et comme vous pouvez le voir sur les stats il 3 bet 28,5% du temps donc avec roi d'âme 7 single suited on est largement tout à range donc en plus on est en position donc c'est un easy 4 bet à gauche un peu le même tête que la dernière fois j'ai multibarrel pas vraiment je ne sais pas pourquoi je n'ai pas barrel probablement parce que c'est un pick et que je pense que bon je pense qu'on peut faire les deux mais je pense que bet ici contre lui il sera un peu meilleur bon à droite on protect on bet call probablement sachant qu'en plus on a une dame il y a tellement de mains qu'on domine il y a tellement dans l'argent au milieu on a bien fait d'ailleurs à gauche de check behind il y avait tap d'oeuf flush throw à gauche ça un paire de dames 9-6 qui est une main correcte en plus double suited donc voilà probablement 3 bet for value alors à gauche on va value bet ça entre en value bet un protection sachant qu'en plus on va se bet 100% de ce flop on ne peut pas décider de check ça nous mettrait notre main en gros assez face up tournée vers paire d'as qui peut être contrôle astis qui peut être contrôle paire de dames qui peut être contrôle j'aime pas trop mettre en gros ma range face up je préfère bet toute ma range ici composée essentiellement de grosses cartes c'est à dire que roi 10 ça touche quand même notre range notre e-bet et on n'a pas trop d'intérêt à check ici on va rarement je pense se faire bluff sur ce flop sachant qu'en plus il est passif on va rarement se faire bluff parce que ça touche énormément notre range il ne s'attend pas à ce qu'on folle assess valet assess tam et ni roi par contre à gauche sur le 3 je pense que j'ai plus de value maintenant je n'ai pas de contrôle on a le flush river en 5 je décide de bet for value je pense qu'il ne s'attend pas à ce qu'on bet ici avec des grosses paires donc je pense que parfois il tend à un turn fair call par un 10 par un paire de valets et je pense que la plupart du temps il va probablement miser un roi ou un full for value turn avant que ce soit un trap mais s'il trappait j'aime pas trop ce genre de trap sachant que s'il décide de check les grosses mains à la turn il pourra moins nous float à droite value standard bonne turn ça ne change pas grand chose à part s'il a 3 et 4 je pense qu'il a pas de super souvent 3 et 4 là il nous raise à gauche c'est assez bizarre je pense pas qu'il blufferait comme ça ce serait assez débile de bluffer comme ça sachant qu'il a check bien une turn contre certains joueurs je pense que je falle contre tous les joueurs sauf un fish qui peut se dire ah j'ai perdas donc il peut nous faire fall mais je pense que là c'est un fall je pense qu'il attrape à la turn bon rien de particulier dans ces mains ci je décide de call c'est une main qui est largement jouable à leur position à gauche je dirais c'est close sachant que je décide de call parce qu'il est relativement weak post flop mais si c'est une vraie qui joue vraiment mal quand une vraie se trépaisse c'est qu'on a un as et on est badougie quand je dis badougie c'est d'ailleurs qu'on a pas de shoot à droite au flop c'est le gars parfait pour un check raise sachant que je vais en gros check raise mais draw qui sont pas assez forts pour check call mais qui sont trop forts pour arrêter check fold donc je passe c'est en gros un semi bluff par contre touche à la turn on va à lieu évidemment à gauche il décide de check dans un tribet pot c'est une relativement standard je pense sur ce genre de board sachant qu'en plus on a la zucker je pense pas je pense qu'il va énormément check fold ici les seules mains ici qui vont en effet check raise ou check call sont 10 valet dame paire de rois avec les coeurs un 9 avec les coeurs un 9 et 8 etc mais il y a 3 qui touche évidemment une mauvaise river mais je décide de check fold sachant que c'est un peu le même cas tout à l'heure je m'attends pas à ce qu'il bluff ici super souvent si il a 2 paires as ou 2 paires quelque chose il va probablement check pire en espérant gagner et il avait 2 paires as 9 accrochement tripette c'est des mains avec les catch mix avec les grosses cards donc des rundowns des moyens rundowns single suited ou des petits rundowns donc à droite on va value autre main on est obligé c'est un flop qu'on va beaucoup stable donc on est obligé de le faire avec les grosses mains c'est évident on s'attend on s'attend évidemment à ce qu'il check fold beaucoup sur ce genre de flop à droite bon 3 grosses cartes une single suited enfin 3 cartes semi connectées je vais défendre je vais bluff la turn il a été assez weak quand il y a la check behind au flop donc dans ce genre de cas par exemple je barrais que une seule fois la turn et je vais probablement check river sachant que les gens aiment bien hero call dans ce genre de situation bon à gauche il vient 3 flush je décide double raise je ne l'ai pas encore fait dans le match j'ai envie de savoir comment il réagit comment il réagit à ça bon là on peut tout de suite noter que insta fall quand il cp il se fait raise sur flop monocolor ce qui veut dire que là je décide 2 oreilles c'est un peu c'est un peu léger avec pour l'an de 8 bon mais c'est pas horrible non plus on est en position je décide de bet flop et je check à la turn sachant que c'est pas une bonne carte pour bluffer sachant que maintenant tous les 5 tous les 7 tous les piques tous les carreaux va probablement pas fall donc sa range est vraiment trop enfin sa range le check call est vraiment trop fort je pense pas que on a vraiment pas d'équité dans la main je pense qu'il va abstraire la meilleure des solutions à moins que peut-être une bonne carte à l'arrivée pour pour le faire bon j'aurais peut-être pu bluffer le roi parce que j'aurais probablement value as roi je m'attends à ce qu'il ait pas mal de paires de 9 paires de 10 paires de valets paires de dames dans ce range ou des rois petits qui peuvent qui peuvent call ou qui peuvent erocall donc si j'ai un bluff je peux aussi les bluffer donc là il avait paires de valets ici à droite c'est ce qu'on se parlait quand on a une main pas assez forte pour check call ni pour check fall en gros les open and eat sur des boards avec une flush draw ou sans flush draw là j'ai vraiment une main qui est pas terrible donc je la passe en bluff sachant qu'en plus je vais check race mes big draw et je vais probablement bluff any scarter turn comme les piques je pense que s'il a pas les piques au flop il va fall donc là il insta fall à droite 3 bet for value bet for value il bluff là on peut remarquer qu'il bluff pas beaucoup sur des paires de board sachant que dame 3-3 c'est vraiment un bon board pour bluff race dans 3 bet pot puisque j'ai pas beaucoup de 3 dans ma range j'ai pas non plus beaucoup de paires de dame dans ma range à part les paires de dame suited alors que lui il a pas mal de paires de dame et 3 dans sa range donc on confirme un peu en gros sa passivité alors à gauche c'est intéressant j'hésite évidemment entre le call et le shove le fall n'est évidemment pas envisageable si je décide de enfin de raise sachant que le call est aussi bon mais sachant que c'est un flop où je vais beaucoup bluff raise puisque c'est un board difficilement pour continuer à pouvoir perdre de dame c'est tellement un stock c'est tellement un flop où je vais beaucoup stack off avec any pair plus flush draw any 2 pairs any brelant any flush draw plus gut shot qu'il peut difficilement penser qu'on bluff raise là il décide de flat call alors ce genre de situation c'est vraiment les gens qui décident de flat call avec une over pair et de décider d'aviser à la turn bon là on touche évidemment la worst turn ever mais on peut pas call on fall mais sur une autre turn j'aurais probablement stack off là on a déchaté la turn continuation bet à gauche à droite c'est close c'est pas un tri bet sachant qu'on est un peu plus deep et qu'il a fait seulement 100 et que j'en ai 3 si j'en avais 2 des piques j'aurais probablement tri bet moi même pas s'il avait 150 j'aurais tri bet mais là il y a plusieurs plusieurs éléments qui me font just the flat call à gauche je fais second barrel je pense qu'il a pas beaucoup de 5 dans sa range il va souvent me call une fois avec un valet et fall sur la turn sur la river s'il a pas le 5 à gauche on a rien au check fall à droite comme je l'avais dit tout à l'heure c'est avec the pick mais bon j'aurais pu flat call quand même parce qu'il fait 100 je ne suis probablement pas fait attention le flat call est meilleur après flap pardon excusez moi j'ai un peu sauté désolé pour ça j'ai mis ce clic donc voilà cette main je disais comme on a un peu plus dit qu'il fait 100 ce qui reviendra à dire qu'il a beaucoup plus de profondeur pour lui et comme il a la position c'est moins intéressant de 3-bet puisque la position joue plus que la valeur de la main donc plus on est deep moins il faut 3-bet à droite on value évidemment on touche une turn qui est intéressante je décide de check sachant que on a un peu de de shooting value on a un tirage qui est intéressant je n'ai pas super envie de la passer en bluff je ne suis pas sûr qu'il bluff tout le temps cette carte on va utiliser un check fall mais je décide de check pour un peu pas de contrôle allez check on touche une bonne river évidemment une quinte ici je vais bet sachant que c'est une carte que je vais beaucoup bluffer enfin pour plusieurs raisons on n'a pas beaucoup de flush dans notre orange à nous sachant qu'on a check à la turn on va pas value Rolandas très souvent mais c'est une carte que l'adversaire peut penser qu'on va beaucoup bluffer sachant que lâche tout son range on peut essayer de représenter Perdas sachant que enfin sachant que lui est une range relativement faible je sais probablement qu'il a pas beaucoup de flush dans sa range donc je vais beaucoup bluffer donc ici je vais évidemment value light et en fait je pense que si j'ai mon landage je bet quand même pour value peut-être un peu moins parce qu'il y a des dames 10 dans sa range mais ici avec dames 10 c'est un easy value j'espère me faire call par deux paires type hand à droite je check la turn pas trop intérêt à bet et inoda call oh j'ai hésité j'ai décidé check piren il va call avec deux paires ok bon c'est pas horrible bon contre certains joueurs mais contre moi je pense que ma value range enfin je sais que il va souvent hero call sur cet as river parce qu'il peut penser qu'on va beaucoup bluffer cet as river et quand je sais ça donc ma value range est énorme et quand il me call avec deux paires qui sont pas max il va énormément enfin se faire own contre ma value range à la turn je pense qu'il a pas beaucoup de 5 et 7 dans sa range je pense probablement qu'il a la plupart du temps deux paires et qu'il pourrait fall sur un 3 barrel et en plus j'ai été quitté dans la main sachant qu'un roi ou l'écart pourrait me faire avoir la main en main et donc j'étais parti pour 3 barrels alors river c'est un 7 qui touche pas mal notre range à nous je prends un bet pour bluffer s'il a pas 15 je pense qu'il va pas hero call avec deux paires maintenant puis s'il avait 15 comme as 4 5 as 3 5 as 5 5 je sais pas enfin un 5 il traîne il va probablement call tant pis pour nous et je pense que le bluff est assez rentable donc là on a vu qu'il avait décidé de trapper à la turn avec as 5 et 7 ce qui est intéressant on peut noter que parfois il peut se loper à la turn hors position il peut se loper hors position sur un board relativement droit oui bon là il avait les coeurs donc il protège un peu moins ah et aussi un truc intéressant en 6 max on parle beaucoup de redraw et de value série draw en PLO c'est à dire que quand on a quinte quinte max et nut flash draw il vaut mieux faire tapis pour essayer de faire payer juste la quinte max à l'adversaire et de jouer son free roll mais en heads up comme on a très 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 rarement max contre max enfin nuts contre nuts il y a moins d'intérêt à chip série draw on a plus d'intérêt à slow play ou tout simplement à value évidemment mais c'est la principale raison c'est c'est la value de la main et pas vraiment le redraw quoi à droite on va continuation bet avec une main plutôt max et ça importe ce que je vais sans value enfin pour c-bet pratiquement 100% faites bien attention à bien mixer vos ranges sur vos ranges de cb pensez bien à miser vos mains même moyennement forte dans des endroits où vous allez continuation bet 100% du temps par exemple ou miser 100% du temps que ce soit la turn au river sinon vous allez être face up donc parfois essayer de moins prendre de line de pot control possible sauf qu'on des joueurs qui sont qui sont relativement mauvais plus faibles mais quand vous cbtez 100% de votre range il vaut mieux le faire même avec on va dire top 40% de votre range à droite on a un premium on touche un flop qui est relativement pas mal dommage qu'on a la dame de carreau sachant que si on a le roi de carreau on essaie de prendre la value sur les flushes moins bonnes et on a un blockeur sur juste la flush à derrière à droite si c'était un as au lieu juste 2 j'aurais défendu enfin un as sujtidalas as 5-5-9 sujtidalas un as est trop mauvais à gauche on a un redone plutôt sympa qu'on aurait tri-bet en reposition à droite on va tri-bet à gauche comme on a dit tout à l'heure on a un il fait 150 c'est parce qu'il fait 150 j'ai essayé de faire 450 on touche un flop qui est plutôt pas mal je vais c-bet ici il y en a pas mal qui check ici alors que finalement cette 10-valet ça touche plus son range que la sienne on va tri-bet tous les rundowns tous les As-S-Roi tous les As-S-Dame tous les As-S avec flush donc on peut se permettre de c-bet light sur ce flop en plus là on a l'équité on touche une turn intéressante ça nous fait deux paires je décide de check for parce que ça touche aussi sa range à lui il y a des Rois-Dame dans sa range il y a des 8-15 dans sa range à part moyenne flush draw ici sans paires ils vont pas pas grand chose donc je décide de check for la turn probablement avant que j'ai spew non j'ai bien check for je pense à droite on touche pas mal en effet brelan il flush draw ici à droite deux petites paires double-steed c'est pas mal pour tri-bet sachant que on va être plutôt camouflé et qu'on a quand même pas mal d'équité et on peut call le 4-bet évidemment qu'on pourra stack off sur un flap ou touche volant ou flush draw ici je décide de check behind sachant que c'est un board il va beaucoup play back il va beaucoup check call il va très bad enfin j'aurai assez peu de folie quitté la turn j'ai cité bon je décide de check back j'étais plutôt agressif je vais lui montrer pour un peu contrer le flow party pour lui montrer parfois que je ne pleuve pas que je cbet 3 barrel pas tous les boards et que je peux prendre des lines passifs ça nous permet d'avoir plus de crédit à gauche je décide de call pour deux raisons on est évidemment devant sa range mais la profondeur fait que j'ai pas vraiment envie de 4-bet de fall sachant que tout à l'heure avec des mauvais rois je pouvais 4-bet enfin des rois des cents mais je pouvais 4-bet fall alors qu'ici j'ai vraiment pas envie de 4-bet fall avec deux paires rois donc ici je décide de call et aussi un peu de traper c'est à dire que il va beaucoup représenter les grosses cartes ce qu'on a nous même et on a pas mal de value à avoir aussi sur ces continuation bets sur ce genre de board donc ici on va tout simplement call on est largement devant sa range la turn est pas terrible il insta-check on a pas énormément à protéger sachant que les seules parts qui nous font chier c'est les as et possiblement 6-7-8 pour la 15 mais ça fait pas énorme je décide de pas de contrôle de temps en temps il va check call avec petit flush parfois il a un 10 donc je décide de pas de contrôle et c'est un 7 c'est pas terrible mais bon je pense qu'on est encore largement devant sa range 6 bets je vais probablement fall sachant que je pense pas qu'il bluff de cette manière on a des flush dans notre range de cette manière qu'on aurait pas de contrôle à la turn qu'on va pas fall évidemment et il a pas tellement sa range n'est pas tellement force ici si il a 6-8 il va évidemment pas value bet si la petite flush je pense qu'il va encore check les seules mains qui bet maintenant c'est en gros 10 et 7 bon il a eu la chance à la river on peut noter quand même qu'il très bet 6-8-9 dames avec 3-13 c'est vraiment pas terrible contre un joueur décent hors position bon pourquoi pas après tout il a fait quinte là on touche un peu les noces par exemple comme je disais tout à l'heure sur les flops avec 10 et valets ça touche bien la rajade enfin 2-3-bet et on touche à la terre une bonne car je décide de trapper un peu pour plusieurs raisons je pense que en fait contre lui en fait contre un joueur qui est plus agressif qui est un peu meilleur je vais prendre bet turn for value et bet river for value évidemment mais contre lui je décide de prendre une line un peu tricky parce que je m'attends à ce qu'il faut énormément à la turn donc et puis de toute façon s'il a une petite flush je prends soit la value river soit il va bet lui-même donc je perds pas tellement de value que ça contre lui donc un joueur décent il peut vachement hero call avec 2 paires avec des draws encore et call river à gauche je décide de check parce que je pense que tout ce qui me call ici va value bet c'est à dire tous les flush va probablement value bet un 10 à part le 10 peut-être qu'un 10 il peut décider mais hero call river il aurait pas battu lui-même mais je pense aussi qu'il y a parfois des bluffing ranges dans enfin une range se bluff parce qu'il est assez weak donc il va pas trop hero call mais il peut essayer de bluffer je sais pas ça peut arriver bon là on a pas eu de chance il avait un full il a touché son 10 river mais s'il avait pas touché son 10 je pense qu'il aurait probablement value sa flush si c'est un 9 il aurait probablement value sa flush donc le check call est probablement pas mal bon j'aurais checker si c'était un 9 évidemment à droite on value sachant que il a pas énormément de flush dans sa range qu'il a check backflop on a de la value sur les deux paires on protège un peu contre certaines cartes qui sont pas belles comme le 4 le 6 etc bon à la river je pense que je vais check fall sachant qu'il n'y a plus trop de bluffing range à part 2 paires qui transforme en bluff comme on l'a vu tout à l'heure il avait check behind 2 paires je pense qu'il va pas tellement souvent les transformer en bluff une quinte 6-7 je pense qu'il va check behind donc en gros sa range c'est 7 c'est 10 c'est flush qui a décidé de trapper au flop donc c'est check fall à droite on bet évidemment à gauche pardon value standard on peut pas défendre cette poubelle à droite on trouve un flop qui est pas trop enfin qui est pas terrible mais on est obligé de bad for protection et on false il va check race évidemment même avec top air des montantes et un as parce que fin ça va être très dur à jouer et de temps en temps si le joueur est assez faible je vais call sachant que je vais pouvoir parfaitement jouer la turn c'est à dire que soit il touche le tirage je peux le savoir quand il touche pas je peux savoir etc je peux aussi essayer de représenter le tirage bon mais là je vais décider de bet fall à gauche je vais fall il y a pas trop de bluffs dans sa range il y a pas mal de roi 6 3-6 dans sa range des flashbacks donc il est pas super chiant quand même alors qu'on est 200 BB deep il pourrait race bluff pas mal le flop et ça va être très très dur pour nous à jouer mais comme il le fait pas beaucoup donc je vais avoir une grosse fréquence de continuation bet dans 3-bet pot et une grosse 3-bet range parce que justement post-flop il est pas super il playback pas super souvent donc on peut se permettre de 3-bet plus souvent là on va value à droite évidemment 2 paires plus flash throw à gauche on va pas défendre si c'était celui-là j'aurais défendu ce qui nous arrive à notre théorème quand la personne défend hors pose et qu'il décide de représenter la note flush sur board monocolor la plupart du temps il a sachant que il a plus souvent la note flush enfin il a plus souvent la flush l'as accompagné que l'as sec bon je sais pas si vous avez compris ou pas mais j'espère qu'il y a un cas tout à l'heure comme ça ou quand quelqu'un tri-bet en gros quand vous êtes en position et quelqu'un donk devant vous plusieurs barrels il a plus souvent la note flush que l'as sec ça arrive évidemment il peut y avoir des as single suited à l'autre as etc mais en fréquence il a plus souvent un as accompagné le enfin le joueur hors position a plus souvent un as accompagné que non donc à droite je décide de check behind bon pas grand chose à dire je pourrais éviter de enfin je peux essayer de bluffer bon enfin et transformer ma main en bluff mais je vois pas trop l'intérêt j'ai tendance de la showdown value et je pense pas faire 4-15 si souvent que ça à droite je vais t'essayer de check raise sachant que j'ai pas super envie de check hold sachant qu'il y a énormément de turns qui vont m'embêter donc j'ai décidé de transformer ma main en bluff et en plus j'ai un peu d'équité dans la main et j'ai paire de 6 donc les bluff cards pour la cance ce qui fait que lui même a moins de tirage qu'un donc il va plus plus folle et je peux essayer de représenter aussi 5 et 6 ou si c'est 8 ou 3 et 6 selon les turns mais en gros le 8 et le 3 sont plus faciles à bluffer quand même parce que les gens ont plus open edit qu'une entre guillemets une gueule chose ce qui impliquerait qu'on ait un rap de enfin un rap de quinte on a chaté la turn et on va bluff évidemment et s'il call selon river j'ai probablement shove bon là on a chaté notre river on a touché nous même donc comme c'est un 4-13 je vais faire la moitié du pot comme tout à l'heure donc je pense pas qu'il va énormément donc call light voilà bon il a fall à gauche fait défendre 3 semi grosses cartes semi connectées et une flush à gauche comme il a check behind on va bet on a vu qui enfin qui check back des mains assez faibles qui défend pas beaucoup là il s'est juste check behind parce qu'on a aussi vu qui check back des tirages couleur pas max j'imagine bon là il avait assalé on aurait pu peut-être le faire fall mais contre sa range je pense qu'il call plus souvent qui nous fall à droite je décide de 3-bet avec une main au tuta range avec un peu de déceptif enfin un peu camouflé à gauche je décide de call dans le 3-bet pot c'est sûr qu'on a deux paires et qui ne 3-bet pas que les as qui se prête assez fréquemment qu'on a les blockers pour la 15 c'est à dire qu'on peut essayer de représenter les 15 si la 15 arrive ou décider de pot control parce qu'on a quand même deux paires mais je pense pas que c'est un fall mais par contre il montre pas mal d'agression à la turn arriver on va probablement fall mais au flop je pense pas que c'est un fall bon à la turn je vais check back sachant que je pense pas qu'il va fall de perras ni brelant ni petite couleur ouais bah on va fall ça touche beaucoup trop sa range je pense qu'il est assez bon pour value toutes les petites flush même roi 10 18 check je le vois mal bluffer là à droite on a descendu une paire plus double suited facile à défendre en gros je vais défendre tous les double suited tous les single suited mais avec 3 cartes comme tout à l'heure 9 10 dame roi 10 valet etc et tous les deux paires je vais tripette et tous les paires plus notre flush draw ou deuxième notre flush draw à droite je décide de call pour viser à la turn on a deux paires mais on est main assez marginale sachant que on ne domine pas grand chose les mains qui stack off seront peut-être roi roi valet roi roi dame les as qu'on est pas super favoris et je pense que les as de toute façon à la turn c'est une bonne turn pour nous il va stack off et j'ai envie de garder notre range combat à la turn et aussi pour mixer notre range de call de flat call en position c'est à dire qu'on peut aussi call strong et pas seulement avec des mains faibles à tirage comme je sais pas 9 dame roi ou 6 7 9 mais je vais aussi call avec des deux paires tap hands ça va être plus dur pour lui à jouer donc on touche une turn parfaite bon presque parfaite le 2 le 2 aurait probablement été mieux mais si on était devant maintenant on est toujours devant si on était derrière on est toujours derrière on est pas souvent derrière à part 9 et 10 pour l'an 10 bon on a maintenant on est on passe d'un flip à gros favoris contre les rois les dames il pote on ship et il avait as roi roi bon on est bien favoris et on gagne la gauche on a une premium qu'on a évidemment 4 bet on touche plutôt les noces sauf là c'est facile on a mal quand on touche les noces mais je pense qu'il a pas mal le gros lit quand même comme vous l'avez vu donc je vais encore quelques mains et je vais arrêter la session j'espère qu'elle vous a plu à gauche je décide de 3 bet parce qu'on a une main quand même relativement fort droit valet 8 double sweet seed avec des gros suits il décide de 4 bet on a la cote pour le call le 4 bet sachant qu'on a pas mal de flop où on peut stack off tranquillement contre sa range et à droite on a roi 10 avec roi 10 je préfère je pense ship sachant qu'il y a énormément de turns qui nous embattent comme tous les valets d'âme toutes les grosses cartes toutes les flushes donc je fais ici de raise mais aussi pour mix et marion de raise avec des draws donc à gauche on touche un flop qui est qui est moyen très moyen et on va prendre check fall et à droite standard un flip et on perd bon grave à droite je défends mais c'est le bottom de ma de ma defending range bon à droite par contre on a touché une turn qui nous améliore pas mal on touche les blockers c'est à dire que on a un tirage blockers on a un tirage trèfle et on a le 8 toujours le 8 valet roi s'il a les as à droite je le check tout le long probablement check fall je pense pas qu'il bluffe maintenant je pense qu'il a pas mal de dames dans sa range voir devoir perdre avoir de 5 donc check fall je pense qu'on a la cote pour payer sachant qu'il fera en plus pas très très pas si sûr que ça et river en chatte une couleur j'hésite entre le check et le bet mais je comme il bluff pas beaucoup et comme il y a beaucoup de flush dans ma range je préfère value pour peut-être qu'il hero call ici sachant quand même il y a des bluffs dans ma range 8-9 valet 9-10 roi etc donc il peut décider de hero call par contre je pense pas qu'il bluffe si souvent sachant encore plus il a souvent de lâche ou dans ma value je m'intéresse qu'il check bien super souvent donc c'est un bon bon spot pour lead en bluff et en value évidemment à droite je décide de bluffer sachant qu'on est assez deep et que comme tout à l'heure on avait dit il a peu de paires de dames et de 5 dans sa range on en a plus dans nos dames miennes donc on bluff ici et il a foldé malheureusement mais bon c'est pas très grave et je vais arrêter la vidéo ici j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires sur le forum que ce soit sur la vidéo ou sur une prochaine vidéo et à plus à plus